Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séglic-Séguin. Félix, je suis en direct présentement et tantôt, il y a quelques minutes, dans une pause, j'ai deux collègues ici à Cube Radio, Dominique Plamondon et André Sylvain-Latour, que je remercie et je salue, qui sont venus m'avertir en studio très délicatement et très gentiment que ma fille a été victime d'une agression à la station de métro Lionel Groux. Elle a été frappée au visage par une itinérante qui était semblable en crise. Bon, je suis allé voir sur les médias sociaux, elle a écrit, ma fille, elle est correcte, elle dit qu'elle a mal à la tête et qu'elle a un blanquail. Elle s'est fait frapper au visage. Mais tu sais, quand on parle d'insécurité dans le métro, là, soudainement, ça vient me chercher dans ma vie personnelle. C'est rendu dangereux se promener dans le métro de Montréal. Il y a des gens, des itinérants qui sont en crise, des toxicomanes qui sont en crise, des gens qui perdent. Et là, c'était ma fille qui a été frappée. Ça aurait pu être plus grave, heureusement. Pauvre petite, j'espère qu'elle va... J'espère qu'elle n'en gardera pas de séquelles, surtout, puis que ça ne va pas affecter son sentiment de sécurité. Mais j'ai comme l'impression que oui, un peu. Parce que depuis plusieurs mois, il est affecté. Le sentiment de sécurité de chacun de nous est affecté. Je ne sais pas si c'est en lien avec le même incident, mais tu sais qu'il y a eu une agression hier au métro. Il y en a le gros aussi. Il y a des suspects qui ont été arrêtés. Ils ont 13, 15, 17, 18 ans. On en recherche un cinquième de 14 ans. Alors, ce n'est manifestement pas la personne en situation d'itinérance qui a tenté de s'entendre à café. Mais oui, 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 ça vient. Écoute, c'est arrivé. C'est mon collègue Maxime Deland qui vient de publier ça en alerte. Donc, Yonel Groux, encore une fois, la même station de métro où ta fille a été victime d'une telle agression. Franchement, tu m'en vois extrêmement navré. Non, non, mais tu sais, heureusement, ça va bien. Moi, je t'ai déjà raconté, lorsque j'étais jeune, je m'étais fait aussi battre par un gang de rue dans une station de métro. Et il y a la mairesse Valérie Plante qui est allée voir dans une station de métro. Elle a fait une petite visite de courtoisie cette semaine pour voir si c'est vrai qu'il y a de l'insécurité et tout ça. Mais évidemment, sa visite a été annoncée d'avance. Il y avait des photographes avec elle et tout ça. Évidemment, ils ont fait le ménage et tout allait bien et tout ça. Mais je m'excuse, mais le métro de Montréal s'est rendu dangereux. On a des collègues ici, des filles qui travaillent à Cube Radio qui arrivent ici aux petites heures du matin pour animer les émissions, pour travailler ici. Puis je peux dire qu'elles ne sont pas en sécurité lorsqu'elles se promènent dans le métro de Montréal. Tu sais ce qu'on fait à TVA, nous, pour les femmes qui travaillent, qui doivent revenir tard le soir, qui finissent, c'est très irrégulier. Les horaires en radio aussi, en télé, souvent, on va leur payer le taxi. On travaille dans un coin, l'édifice de TVA est situé dans un coin qui est laissé, puis ça, on en a parlé moi et toi, et ça, je n'ai aucun problème à assumer ces propos-là qui semblent laisser à l'abandon, qui semblent une zone où on n'a plus eu le goût d'investir. Malgré ce qu'on a dit, Valérie Plante, je ne vois aucune amélioration dans le secteur du village à Montréal, là, c'est où est situé Cube Radio, où est situé TVA. Des agressions, on en entend parler chaque semaine sur la rue Sainte-Catherine, dans ce bout-là. Le parc Émilie-Gamelin à côté, c'est un hospital, un petit psychiatrique à ciel ouvert à certains égards. Je ne vois pas ce qui va arriver dans ce quartier-là de bon. Non, c'est vraiment en train de tomber. Puis tu sais, l'énaligro, c'est pas dans le coin, c'est pas le village. Ben non, c'est ça, exact. C'est ailleurs, là. Écoute, rapidement, je suis un peu pressé par le temps. Donc, une autre nouvelle, l'un des accusés du meurtre de Daniel Langlois qui se confie, Félix. Ben parfait, si t'es pressé par le temps, ça va me laisser juste le temps, justement, de te dire un peu ce que j'en pense. Juste te dire, allez dans le Journal de Montréal, vous allez voir le résumé de l'article du Toronto Star, parce que dans l'affaire du meurtre de Daniel Langlois, vous savez que Jonathan Lehrer, un autre homme d'affaires qui avait un domaine juste à côté, qui a 58 ans, donc est emprisonné puis est accusé du meurtre pour d'avoir fait tuer, incendier le véhicule après de M. Langlois et sa femme en raison d'une querelle. Probablement, ça, c'est la théorie, en tout cas, qui se parle de l'île de la Dominique où les deux ont leur domaine, de la justice de l'île de la Dominique. C'est que ce chicane, c'est tellement envenimé que c'est ce qui est arrivé. Ben là, M. Lehrer a engagé une firme de relations publiques américaines, plus des avocats pour donner une entrevue au Toronto Star. Et tu vois que dans l'article de Kenyon Wallace et Sheila Lang, ils ont fait leur possible. Mais c'est une situation presque intenable pour un journaliste parce que, écoute, il semble être... Tu sais, tu n'as aucune possibilité de vérifier ce qu'ils disent. C'est une opération de relations publiques très délicate, franchement. Puis, allez lire ça, là. Vous allez voir qu'est-ce que c'est quand un journaliste n'est pas capable d'aller au fond des choses. Là, c'est dans ça qu'ils sont pris. Ben, c'est très difficile dans certains pays d'avoir vraiment... de savoir ce qui se passe puis d'avoir des informations objectives. On dirait qu'on cache des choses tout le temps. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est juste. Et puis... Parfait. Écoute, on se laisse. Parfait. Puis, salut ta fille de ma part. Oui, certainement. Je vais hâte de la voir, de la prendre dans mes bras. Merci beaucoup, Félix. Salut.